Nuages, vent, voire de la pluie, cette fin avril est plutôt morose côté météo et forcément ça joue sur le moral. On ne peut rien faire, on ne peut pas sortir, on ne peut pas profiter de l'extérieur, on ne peut pas faire jouer les enfants dehors. On est un peu démoralisé. On essaie de trouver de l'énergie quand il y a un petit rayon de soleil. Le soleil, c'est bien lui que tout le monde attend comme le messie. Grâce à lui, le corps synthétise la vitamine D, véritable allié anti-fatigue. Alors oui, notre santé est peut-être bien liée autant qu'il fait et ça, ça ne date pas d'hier. De tout temps, les hommes ont interrogé les mouvements du ciel, les intempéries, les nuages. Dans l'Odyssée, l'Omer décrit ça. Quand l'orage arrive, Ulysse sent que ça va mal se passer, qu'il va y avoir des soucis. Et quand le vent en chasse tout ça avec le soleil réapparaît, en général, l'éclaircie, elle est aussi dans le récit. Bref, deux solutions. Se replonger dans Ulysse et relativiser, ou comme beaucoup, se diriger vers la pharmacie la plus proche. Vitamine, compléments alimentaires, ici la demande est croissante. Les clients sont fatigués avec quelquefois des coups de blouse. Mais pour cette pharmacienne, la météo n'est pas la seule responsable. Souvent, on constate des erreurs dans l'alimentation. Si on manque de magnésium notamment ou d'oméga 3, on peut avoir une baisse de morale. Donc si on a les bons apports, on va se sentir mieux. Conclusion, surveillons notre alimentation. Céréales pour le magnésium, poissons gras pour les oméga 3. Et enfin, un dernier secret bien gardé, la marche à pied. Excellent moyen de se changer les idées, elle remonte le moral, c'est prouvé. Alors pour l'heure, n'oubliez pas votre parapluie, mais sortez marcher contre l'amorosité.